Vous écoutez France Culture Les Racines du Ciel Une émission de Frédéric Lenoir et Lely Anvar Réalisée par Clotilde Pivin Préparée par Marie Dalquier Avec à la prise de son Catherine Derreté Aujourd'hui nous recevons Éric Geoffroy pour parler du soufisme Éric Geoffroy bonjour 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 Lely Bonjour Frédéric Bonjour Aujourd'hui Lely si vous voulez bien je vais vous laisser présenter l'invité Puis guider un peu l'émission parce que vous connaissez bien mieux que moi le sujet Comme ça je pourrais jouer votre rôle et dire de temps en temps Mais expliquez-moi, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord Vous allez poser des objections alors Voilà, je vais poser des objections D'accord, je veux bien prendre ce rôle A condition qu'évidemment notre dialogue ne cesse jamais Donc Éric Geoffroy, vous êtes à la fois un universitaire Puisque vous êtes spécialiste du soufisme Vous êtes ce qu'on appelle un islamologue Bien que ce terme soit un peu sujet à caution on va dire En tout cas vous êtes professeur des universités à l'université de Strasbourg Et vous avez publié de nombreux ouvrages académiques sur cette question du soufisme Mais vous êtes aussi un praticien du soufisme Donc vous avez à la fois ce regard extérieur, cette distance qu'impose le regard universitaire Et en même temps une pratique intérieure qui est peut-être nécessaire à une compréhension profonde Vous avez donc, comme je l'ai dit, publié de nombreux ouvrages Dont un ouvrage vraiment de référence au seuil qui s'intitulait Le soufisme, voie intérieure de l'islam Qui a d'ailleurs été repris en collection de poche Et puis aussi un ouvrage tout à fait passionnant Qui s'intitule L'islam sera spirituel ou ne sera pas Toujours au seuil en 2009 Et tout récemment, donc en 2013 Vous avez publié dans la collection Et rôles pratiques Le soufisme, tout simplement Qui est plus un manuel, un guide Une sorte de petit dictionnaire Qui permet de comprendre comment ça fonctionne Et qu'est-ce que c'est que le soufisme Je dirais donc qu'il y a une vraie continuité dans votre travail Et cette continuité, elle englobe aussi Elle est aussi vraie de votre vie Et de votre pratique Donc peut-être que Prenant ici le relais de Frédéric Je vais commencer par là où il commence Est-ce que vous pouvez nous dire Comment vous êtes venu au soufisme Avant de nous dire ce que c'est que le soufisme ? Écoutez, lorsqu'il y a une énergie Qui vous pousse vers différentes directions Dans tous les cas, il y a un but qui est là Ce but est parfois inavoué Puisque le nom de Dieu est ineffable Donc je dirais que j'ai eu une quête spirituelle Vous savez, c'est les années 70-80 plutôt Quand même, je ne sais pas si vieux que ça 80 Et donc, comme d'autres J'ai eu cette quête spirituelle Je dirais tous azimuts C'est-à-dire sans préjugés Venant d'un milieu catholique Pratiquant, mais un petit peu terne on va dire Voilà, j'ai eu une démarche suite à une maladie Et je peux dire que la maladie a été un chèque A été un maître spirituel Puisqu'un arabi dit que tout Un animal, une gouttière Il dit que ça peut être un maître spirituel Ça peut être un miroir pour nous-mêmes Et voilà, donc j'ai pratiqué le bouddhisme zen Durant deux ans J'ai été également chez les bouddhistes tibétains En France Dans des monastères catholiques, etc. Et bon, j'avais eu déjà une première approche Donc de l'islam soufi Et de la langue arabe aussi Qui supporte cette méthode spirituelle Et donc je suis revenu Après quelques années A cette méthode Et donc je suis en effet en train d'islam Mais pour la démarche ésotérique Métaphysique et spirituelle Qu'elle comporte, c'est-à-dire globalement Donc le soufisme Et j'avoue qu'une femme a joué beaucoup Dans cette démarche Eva-Dvitramirovitch Voilà, donc celle qui a fait connaître Rumi en France Et une petite... Bon, moi j'étais un grand comme ça Un grand gars Vous voyez, en pleine quête Comme ça Et cette petite femme-là Allait directement à l'essentiel Je l'ai vu quelques fois Mais c'était direct Il y avait vraiment... Elle allait à l'essentiel Donc en quelques minutes Voilà, donc je... Comme demande justement Qu'est-ce qui vous a amené à... Etc. Je pense toujours à elle Je me suis toujours posé une question Est-ce que lorsqu'on rentre Directement comme ça Dans le soufi C'est-à-dire dans la dimension spirituelle Mystique Est-ce qu'il faut nécessairement Se convertir à l'islam ? Oui et non Bon, là je réponds Enfin, selon la supralogie Que le soufi Et comme répond En fait, il me l'aura C'est pas oui ou non C'est oui ou non C'est-à-dire qu'à la fois Le soufisme Et cette sagesse En fait universelle Qui s'incarne Dans le corps de l'islam Même si l'islam A l'origine Devait avoir moins de corps Que les autres religions Puisqu'il abolit le clergé Les sacrements Etc. Mais il y a eu comme un corps Et les soufis eux-mêmes Ne voulaient pas avoir de corps C'est-à-dire Ils voulaient être transparents À l'être Mais ils ont été obligés D'avoir un corps Historique Face À la déviation Je sais pas Mais en tout cas À l'hypertrophie du droit Qui s'est fait jouer très vite Dans la culture islamique Donc les soufis Ont dû Faire le contrepoids Pour revenir à votre question Bon, je pense que Dans la plupart des ordres Enfin des ordres Des confrères des soufis Disons Actuelles en Occident Les gens qui ne sont pas musulmans Mais qui ont une démarche authentique Et ça se sent tout de suite Ou bien qui ont une prédisposition Ils sont acceptés Jusqu'à un certain point Dans les pratiques Donc spirituelles Alors Alors il y a toujours Des exceptions Mais c'est vrai que Pour pratiquer Bon, des retraites spirituelles Par exemple Des halouas Là c'est quand même Très intensif Comme pratique Avec du support Lié donc à l'islam C'est-à-dire des noms divins Enfin donc coraniques Et en principe Il faut être quand même Dans l'économie générale Bon, dans l'islam Mais il y a des cas particuliers Mais vous-même Si on vous pose la question Est-ce qu'on dit Est-ce que vous êtes musulman Vous répondriez oui ou non ? Ah oui, oui, oui Non, non, là bien sûr Bien sûr, tout à fait Bon, moi je suis entre en islam Bon, pour le soufisme Mais je suis entre en islam J'avoue que je suis entré En soufisme d'abord Parce que si je peux me permettre J'étais au Caire Je faisais un stage d'arabe Pour pouvoir lire les textes soufis En 83 Ou bien 84 Et puis De la tombe Enfin D'un sanctuaire d'une sainte D'ailleurs Saïdan et Fissa Eh bien On m'a fait entrer en islam Et pour moi C'est une entrée en soufisme Mais c'était un petit peu Pour eux C'est très naturel Vous savez C'est quelque chose C'est Restaurer le pacte initial Donc établi avec Adam Jusqu'au prophète Voilà Et je me suis retrouvé Comme ça Bon Et là en fait Je pense que Et le chair Avec lequel j'avais le contact au Caire Qui était un chair très particulier Qui ne parlait pas En fait Il enseignait Par des gestes Et par des supports Mais très 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 bizarre Bon il y en a comme ça Eh bien Je Comment dire Je crois que je suis vraiment En trans-soufisme Il a fallu que je rentre en France Chez moi Enfin chez moi Dans ma culture Pour faire le point C'est à dire On vous pose la question Voilà Je viens de vous poser Voilà Tout à fait Et là réellement Je suis entré Oui en islam Enfin bon pour moi L'islam ça fait l'universel Comme toute religion On doit amener vers l'universel Oui c'est Goethe Qui disait En parlant du poète Rofez Il disait Entre nous l'islam N'est pas un obstacle Puisque si l'islam Veut dire se soumettre à Dieu Nous naissons Et nous mourrons tous Dans l'islam C'est quand même Goethe Qui parle Et donc ça nous Souvent on a eu Quand même Des invités Qui nous parlent Du bouddhisme Du christianisme Enfin de toutes sortes De traditions religieuses différentes Et qui en viennent toujours à cela C'est à dire que Il y a d'une part Evidemment l'appartenance Historique, rituelle Et de l'autre Finalement Toute personne Qui est dans une démarche spirituelle Est quelque part Soufie, bouddhiste Chrétienne, juive Bien sûr Et il porte Et c'est une des choses D'ailleurs Qu'on retrouve de manière très forte Chez Abner Rabbi Si je ne me trompe C'est à dire Cette assimilation De la totalité Du message divin À travers les différentes figures C'est incroyable Il y a des paroles D'une force On est vers l'an 1200 Donc il est à ce moment-là Donc il est en Syrie Enfin la grande Syrie Avec les croisés Qui sont donc à côté Et il dit Ne limite pas ton horizon À ton ego Et à ta croyance Sinon tu perdrais l'essentiel Chaque religion Comporte une part de vérité Et donc il faut Il faut synthétiser en soi Sans un créatif évidemment Mais il faut Avoir cette vision Donc d'un processus Toujours continu Permanent De la révélation Et bien sûr Et qui pour les musulmans Bon ça complit en Mohamed Enfin Bon par Mohamed Mais Mais qui est Un processus Tout à fait vivant Et il reprend cette parole Donc de Junaid La couleur de l'eau Et celle de son récipient Donc c'est toujours Ce processus D'intériorisation Ne te laisse pas Abuser par les formes Les formes Donc Y compris Et donc islamiques Voient à travers Donc À ce niveau-là Et pour l'Amin Arabi Toujours La charia Cette fameuse charia Et qui veut pêler la loi D'ailleurs en arabe La charia Veut dire Le chemin qui mène A la source D'où vive Et bien Cette charia C'est la réalité divine Pour lui C'est une seule et même chose C'est-à-dire Il n'y a pas Il n'y a pas Une distanciation En fait À opérer Si ce n'est qu'à l'opérer Dans notre tête Et dans notre mental Mais la charia C'est quoi C'est C'est Respirer C'est vivre Donc dans l'intérieur Des piliers L'islam C'est quoi jeûner Est-ce que c'est simplement Donc se priver de nourriture De telle heure à telle heure C'est quoi le pèlerinage Si on ne compte S'il n'y a pas Un commentaire Ézotérique Il faut le dire Donc des rites du pèlerinage On se dit Mais pourquoi on fait ça À tel moment Et ça à tel moment Et voilà Et etc Et surtout Le premier pilier C'est-à-dire La profession de foi C'est quoi l'unicité divine Un grand savant Mais qui était donc Soufime aussi un savant En tout cas Zakaria El Ansari Donc de la fin d'époque Mamluk Nous dit Et c'est un grand juriste aussi Il nous dit Il faut passer Bon là je dis en arabe Il faut passer Du ilm et tawahid Donc d'une science extérieure De l'unicité divine Au hal et tawahid À l'état intérieur du tawahid Dans l'unicité divine donc L'unicité divine Voilà Donc c'est Oui Ce que je veux dire C'est que finalement Cette séparation Entre exotérisme et exotérisme Et qui pourtant Est très présente en islam Enfin Dans le vécu C'est une illusion De plus Bon tout est là en nous Simplement Bon ben Bon ça dépend En fait du degré de conscience Donc de chacun Et c'est pour ça Qu'on a des témoignages Très 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 beaux Je me rappelle Le droit à ceci La théologie à cela Et les arguments Pour et contre Et voilà Qu'il y a cette voie spirituelle Qui est là Qui est transparente Et qui nous rend En fait à nous-mêmes Et qui nous libère Et donc il y a Des témoignages comme ça Bon c'est ce qu'a vécu Razali C'est ce qu'a vécu Rumi C'est ce qu'a vécu Cette ouverture Oui peut-être Deux mots justement Sur Razali Expliquez-nous Qui il était Et en quoi Justement c'est ça Qu'il a vécu C'est vrai qu'on pense Immédiatement à lui Quand vous pensez au fait Quand vous parliez du fait Qu'il y a des gens Qui passent toute une vie La moitié de leur vie A étudier la théologie Et d'un coup Ils découvrent Qu'il est emblématique Oui alors Razali est vraiment Le prototype Enfin l'archétype Ou le prototype Du savant soufi Et qui va être Un profil Donc continu Et jusqu'à nos jours C'est-à-dire Des grands Bon les grands mouftils Etc Qui vont être également soufis Mais lui Il a déjà en fait Une caution Bon il meurt en 111 Donc il Donc il meurt à la fin Donc du 11ème Il vit à la fin du 11ème Et il est Donc il est déjà connu Comme un grand savant exotérique Il maîtrise Toutes les sciences Voilà Donc islamiques Formelles Exotériques Argumentatives Et voilà Et voilà que ce monsieur Qui est l'homme Le plus en vue Voilà que tout d'un coup Il a une crise spirituelle Donc il peut dire six mois En fait Il en parle après Où il ne peut plus Même parler Parce qu'il dit Je doutais Non pas de Dieu Mais je doutais De ma perception Au monde Parce que là J'ai eu conscience Que je vivais dans l'illusion Et de fait Nos sens nous trompent Lorsque je regarde Telle ou telle chose En fait Mon cerveau corrige Donc déjà À ce niveau-là Nos sens nous trompent Lorsque je vois Un avion décollé Je me dis Mais en fait Il décolle dans le vide Parce que l'air Nous semble vide Alors que l'air Est plein Etc Et donc Razali vit cette crise Et surtout Il se dit que Le fait de maîtriser Toutes ces sciences Argumentatives Rationnelles Ne l'a pas rapproché De Dieu Et donc là A l'issue de cette crise Il part durant 10-11 ans Donc au Proche-Orient En ermite En retraite Et là Il connaît vraiment Donc les soufis Donc le milieu soufis Qui avait connu Un petit peu Jeune Et c'est cette période Donc durant laquelle Il va écrire Ehyar l'Omeddin Donc la réunification Des sciences Et de la religion Bon qui n'est pas Bon qui a une somme Bon qui n'est pas Un traité de soufisme Mais qui énonce La matière islamique Avec un éclairage soufi Donc c'est très Pédagogue Donc il y a Toute la matière islamique Je dirais Mais il lui donne Un éclairage soufi Qui ne choque pas trop Parce qu'il ne faut Pas trop choquer Donc les intelligences Communes On va dire Mais il réussit Donc à donner Cette touche Ce goût L'islam N'est pas uniquement Des normes Des connaissances formelles Extérieures Non c'est avant tout Une gustation Et ça c'est L'épistémologie soufi Et cette gustation Et cette gustation Elle passe Traditionnellement Dans le soufisme Par deux moyens Qui sont vraiment Épistémologiques On peut le dire C'est ilham Donc l'inspiration Qui est héritière De la révélation Prophétique Qui s'est donc Qui s'est donc Tue de la mort De Mohamed Selon l'islam Et le cashf C'est-à-dire le dévoilement Spirituelle Ibn Arabi nous dit Que celui qui n'a Qui n'a pas de cashf N'a pas de science Il n'a pas de ilm Du tout C'est-à-dire Une science Qui se réduirait A une seule opération Mentale Donc égotique Et bien n'est pas une science Oui il ne faut pas Apprendre par cœur Mais par le cœur Voilà Tout à fait Et alors On est parti là On est arrivé à la fin Au début du XIIe siècle Mais peut-être Refaisons Chronologiquement Cette histoire Quand même du soufisme Vous avez parlé Beaucoup d'eau De transparence Ce qui m'amène A vous poser la question Sur l'origine Même du mot soufisme Qui d'une certaine façon Commence avec l'islam même Oui 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 Alors bon Les recherches Donc Faut monter De plus en plus Loin Donc La présence Du terme Dans la culture islamique On sait en tous les cas Que déjà du temps Du calife Mouraouïa Donc c'est 50 ans Après la mort du prophète Le terme est déjà Répertorié Et certains vont jusqu'à dire Qu'il est déjà présent Du temps du prophète Bon Mais en tous les cas Comme disait Donc un cher Donc iranien connu Donc du XIIe siècle Le soufisme Était à l'époque du prophète Une réalité sans nom Il est maintenant Il est maintenant Alors maintenant Au XIIe Au XXe Je ne sais pas Il est maintenant Un nom sans réalité Bon ça c'est toujours Un processus hyperbolique Pour stimuler les disciples Leur dire écoutez Voilà Donc ça veut dire quand même Que fondamentalement Du vivant du prophète L'islam Et Ibn Khaldun Qui est lui Un grand rationaliste Ou bien un grand rationnel Le dit Donc l'islam Était vécu Comme un tout Donc il y avait bien sûr L'aspect spirituel Avant tout Parce qu'une religion Sans message spirituel N'est pas une religion C'est une idéologie Et donc L'aspect ésotérique Spirituel Était vécu Avec l'aspect éthique Avec l'aspect Donc quotidien Et donc Du coup Le terme émerge En effet Et comme je disais Donc là je citais Chibli Chibli qui en est Très paradoxal Donc l'école de Bagdad Donc l'école de soufisme Et le mot soufisme Vient de cette école Donc à Bagdad A partir de la fin du 9e siècle Et puis 10e siècle On a donc le terme Tassarouf Qui énonce le fait D'être soufis Et qui émerge Et donc Chibli nous dit Donc ce que je disais Ce que je venais un petit peu avant Voilà Si les soufis Enfin Donc les soufis N'auraient pas dû avoir De dénomination Ils auraient dû être transparents Alors Ce terme Il a plusieurs étymologies possibles D'un point de vue Étymologique Et puis linguistique Il y en a deux Qui sont plausibles Disons C'est Souf Donc la laine Puisque les ascètes Qui soient d'ailleurs chrétiens En fait au Proche-Orient ancien Ou bien musulmans Ou juifs Donc ascètes Hérémites Etc Par signe d'abandon du monde Et bien revêtaient Une bure de laine rapiécée Qui va être appelée après Et moraka Dans le soufisme Déjà un peu plus constitué Et voilà Donc c'est celui Qui porte la laine Par signe de pauvreté Mais L'exception Enfin Que je reçois Et qui est plus spirituelle Disons Plus de mes têtes Mais spirituelle C'est bien sûr Safa Soufi Ouallavi Soufia C'est celui Qui se purifie Ou qui était purifié Donc c'est l'idée Donc de pureté Et de fait La voie spirituelle A ses débuts En soufisme Mais M'en met toujours C'est une purification C'est un dépouillement Etagéride Aboyazid Bustami Un des premiers grands soufis Donc d'Asie centrale Disait Je me suis désquommé Donc de moi-même Comme le serpent Donc se désquomme De sa peau Donc il y a Il y a tout un processus Initiatique Rapide Lent Ou bien les deux à la fois Qui Qui Bon qui fait Qu'il y a un travail Sur le Sur le Bon sur soi Parce que Logiquement On ne peut pas Prétendre Se rapprocher De la lumière divine Sans Sans ôter au moins Un peu de ténèbres Égotiques Mais ça c'est bien sûr Propre à toutes Les démarches Spirituelles Justement c'est une question Que je me posais Donc le soufisme Naît dans La religion Et la culture musulmane Presque dès l'origine Mais est-ce qu'il est influencé En tant que courant mystique Spirituel ésotérique Influencé par d'autres Traditions spirituelles Qui ont précédé l'islam Notamment Vous avez parlé Des ascètes chrétiens Est-ce qu'il y avait Est-ce que le soufisme A pu exister Dès le début Aussi parce qu'il y avait Ces influences extérieures Alors En gros je dirais Que Louis Massignon Donc est mort Donc un grand Spécialiste du soufisme Meurt en 1962 A été souverain Pour établir globalement Que le soufisme A une essence islamique Et en fait Une essence coranique Ce qui ne veut pas dire Pour autant Ce qui n'empêche Qu'en effet Le soufisme N'a pas été influencé Par 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 L'ascétisme Proche oriental Enfin Crétien Proche oriental Par Par La gnose Gréco Alexandrine Par Par le judaïsme Enfin Par le cabal Alors, certes, mais en échange, le soufisme a aussi influencé. Donc là, on a plusieurs hypothèses, tantôt qui semblent très réalistes ou bien d'autres qui sont plus farfelues. Mais je veux dire par là que ça ne peut pas constituer, je veux dire, le fond du soufisme et la cause d'épanouissement du soufisme. Mais moi, je me rappelle lors de conférences, parfois, des gens qui me disent, écoutez, on ne comprend pas comment des êtres comme Rumi et Ibn Arabi se sont abaissés, Fafet me disait, à aller dans le Coran, prendre leur spiritualité, alors que ce sont des êtres universels. Je me dis, mais est-ce que vous connaissez le Coran, réellement, justement ? Et expliqué par Ibn Arabi ou bien par Rumi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voulez dire que le texte coranique suffit à lui-même pour expliquer, par la spiritualité dont il est porteur, la teneur spirituelle, pour expliquer tout ce qu'a été le développement du soufisme, enfin, dès le départ, tel que vous l'avez expliqué avant. Parce qu'évidemment, ce n'est pas effectivement l'image qu'on peut avoir souvent du Coran, qui est une image plutôt juridique. Oui, alors qu'on sait très bien maintenant, et là, les études sont très précises, on le savait déjà, mais concernant le Coran, il n'y a que 3 à 5% des versets qui ont une teneur juridique. Donc, le Coran n'est ni un texte juridique, ni un texte théologique, ni un texte... Ou d'organisation de la société. Oui, mais c'est un texte qui se reprend toujours. Et c'est pour ça que l'interprétation, enfin, les interprétations multiples des soufis par rapport à telle ou telle verset du Coran sont toujours des explosions de sens. Parce qu'il y a donc un niveau... Parce que le Coran doit parler à tout le monde, en fait, à toute humanité, ou bien à ceux qui se reconnaissent dedans. Donc, les vérités cachées, il faut les dénicher. Bon, ça, c'est l'aspect initiatique, agnostique, qu'on retrouve un petit peu partout. Mais c'est très fort, évidemment, à partir du texte coranique, où il y a certes des versets à teneur ésotérique. C'est-à-dire, qui sont clairement initiatiques, ésotériques. Mais c'est pas la majorité, bien sûr. Mais dans les versets, je dirais même de type normatif, le soufi, au sens générique, va trouver des sens. Des sens symboliques, spirituels, etc. Comme dans la lecture de la Bible, d'ailleurs. Bien sûr. Il y a toujours plusieurs niveaux de lecture qu'on peut faire à un niveau littéral, à un niveau symbolique, à un niveau... Tout à fait. Oui, et d'ailleurs, même à l'intérieur du niveau symbolique, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est les grands, disons, les grands écrivains du soufisme. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de soufis qui n'ont pas écrit, mais je parle des très grands poètes et des gens comme M.Arabi. Ils montrent bien qu'en fait, c'est un sens qui est sans cesse en train de se renouveler. Et j'ai en tête ce que Shams Diyahoumi, donc le maître de Shams Diyahoumi, lui dit... Si tu crois qu'un jour tu as trouvé la signification, sache que ce que tu as trouvé est faux. C'est-à-dire que c'est un processus qui est sans fin et c'est peut-être très particulier au soufisme, ça. Chant de la l'occupe, la l'occupe, la l'occupe, la la l'occupe, la l'occupe, la la laitette est une mauvaise. D'argaie faiz o bastanist, D'argaie faiz o bastanist, T'a l'e-bemain bia bia, D'argaie faiz o bastanist, T'a l'e-bemain bia bia, D'argaie faiz o bastanist, T'a l'e-bemain bia, D'argaie faiz o bastanist, T'a l'e-bemain bia, D'argaie faiz o bastanist, D'argaie faiz o bastanist, T'a l'e-bemain bia, D'argaie faiz o bastanist, D'argaie faiz o bastanist, D'argaie faiz o bastanist, C'est un texte sur la lumière mohammadienne, Et ça nous permet de voir comment le soufisme ne transcende pas que le texte coranique, Mais aussi l'histoire même, Pour faire entrer le personnage même de Mohamed, Non plus dans l'histoire, Mais dans ce qu'on appelle la méta-histoire. C'est-à-dire qu'il devient une sorte de manifestation de la lumière divine, Et à ce moment-là le prophète historique disparaît devant cette figure d'inspiration intérieure. Que Dieu te comble de grâce, ô lumière, ô lumière de toute demeure, ô toi, le meilleur qui soit en toute demeure. Ô envoyé de Dieu, tu es, tu es la lumière ayant pris forme, lumière sur lumière tu es venu, par elle le Coran est descendu. Niche, lumière, huile, éclarté, en toute harmonie tu es venu. Le cosmos ne s'est révélé que lorsque ta présence l'a embelli. Tu as dit toi-même que ce monde, à partir de toi, avait pris forme. De la sainte présence tu viens, et tu n'as cessé d'y demeurer. Tu étais, avant que ne soit l'univers, certes, tu étais, Là où il n'est ni commencement ni fin. Libre et absolu tu étais, puis tu as été magnifié par les entraves du monde contingent. Il n'y a rien, non rien dans l'existence, hormis je l'atteste. Cette lumière surgit du monde du mystère, elle est descendue des sublimes sphères. Ô envoyé de Dieu, tu es gratifié de la quintessence de toutes les faveurs. Ô envoyé, tu demeures, et dans ton obédience, je demeure. Ah voilà, donc le thème de la lumière mohamedienne, donc Enouir al-Mohamedi, qui va être théorisé, disons, dans un cadre un peu plus large, qui est donc celui de la réalité mohamedienne, la hakika al-Mohamediya. C'est-à-dire que si le prophète mohamed est historiquement, et donc physiquement, le dernier prophète envoyé pour cette humanité, donc toujours selon la perspective islamique, d'un point de vue méta-physique, et donc méta-historique, il est le premier prophète, issu en effet de la lumière divine. Et cette lumière mohamedienne est la première chose existentielle, et selon certains hadiths koutsi, donc des propos saints, où en fait ce n'est pas le Coran mais c'est Dieu qui parle en général à la première personne du singulier, sur un ton athémiste souvent, et en fait toujours spirituel, et donc où il dit que si sans toi, enfin nous c'était toi Mohamed, je n'aurais pas créé le cosmos. Donc Dieu crée le monde par amour, d'une part, bon ça on le trouve ailleurs, mais par amour de cette entité métaphysique mohamedienne. De cette essence en fait. Oui, et donc le prophète lui-même en parle, un compagnon lui demande quelle est la première chose créée au prophète, et le prophète donc répond, la lumière de ton prophète. Et il y a d'autres paroles de lui-même en ce sens. Et c'est ce qui fonde toute la démarche initiatique, sunnite au sens radical du terme, c'est-à-dire suivre la sunna du prophète, suivre le modèle spirituel du prophète. Là où certains musulmans s'arrêtent à l'imitation formelle, on sait que le prophète émet la courge, alors bon ben il faut mettre la courge parce que voilà. Ben oui, non mais voilà, c'est ça qu'on trouve. Mais ça arrive partout. Voilà. Et donc voilà, donc les soufis, tout en étant conscient que les prophètes ont, selon la théologie musulmane principielle, ont un degré spirituel supérieur à celui des saints, et bien les saints de cette humanité post-prophétique, puisque selon l'islam nous vivons dans une humanité post-prophétique, il n'y a plus de prophète, et bien les saints ont accès à cet héritage prophétique, à cet héritage mohammedien. Et donc on le voit dans tout le cheminement, en fait, initiatique soufie, progresse et culmine dans cette imitation du prophète, et dans son mode d'être spirituel, qui n'est pas toujours connu, y compris des musulmans, en fait de certains musulmans, alors même que nous avons des paroles du prophète lui-même, et nous avons donc des gens qui parlent de cela, et qui parlent donc de son degré spirituel. Mais précisément, en quoi consiste son degré spirituel ? C'est tout en étant en Dieu, c'est d'être ramené vers les hommes, c'est toujours un petit peu une souffrance, et les saints en parlent comme d'une souffrance, revenir parmi les hommes pour témoigner, et pour être, dans le cas du prophète, donc envoyé de Dieu, donc répandre une voie, etc., et aussi une loi, mais aussi témoigné d'un point de vue spirituel. Et on voit très bien que le prophète a un enseignement exotérique pour la masse, et il a un enseignement ésotérique pour quelques compagnons. Donc il faut bien voir que l'enseignement de l'islam autour des maîtres spirituels, et a fortiori autour du prophète, fonctionne par ondes. Il y a les ondes proches, et puis après, on s'éloigne, et parmi les compagnons, qui à la fin étaient des milliers, et bien certains, bon voilà, étaient des croyants, mais n'avaient pas cette vocation spirituelle qu'avait Abu Bakr, qu'avait Ali, qu'avait Omar et d'autres. Oui, mais alors, est-ce que vous pensez, vous qui avez écrit un livre qui s'intitule « L'islam sera spirituel ou ne sera plus », est-ce que vous pensez que c'est encore vrai ? C'est-à-dire que cet enseignement du soufisme est quand même réservé à ceux qui peuvent le recevoir ? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, sans cette vie que le soufisme a réussi à insuffler dans la communauté musulmane, et bien l'islam deviendrait une branche morte ? Certes, bien sûr. Alors, là, il y a deux choses. Il est clair que, ça c'est le propre de toute religion, si sa spiritualité ne peut plus respirer ou ne peut plus nourrir les croyants de cette religion, enfin de telle ou telle religion, celle-ci, elle se sclérose, mais au sens presque physique du terme. Lorsqu'on reste à un niveau dogmatique ou bien exotérique, les religions entre elles, elles se heurtent, elles se confrontent. Alors que si on est dans le noyau chaud, je dirais donc en fusion, qui est donc celui de l'esprit, intérieur, donc le fruit intérieur, et bien il y a toujours cette vie qui sans cesse peut justement reproduire les formes, enfin qui peut adapter les formes au temps. Un des adages du soufi, donc très connu, c'est que le soufi est le fils de l'instant. Alors c'est l'instant donc au niveau spirituel, c'est-à-dire qu'il vit ce que Dieu lui donne à vivre comme présence spirituelle. Dieu, en tant que présence spirituelle, s'impose ou bien s'offre dans tel ou tel contexte. Et donc Dieu est à vivre dans cet instant. Mais cet adage peut aussi être interprété comme le soufi est le fils de son époque. Et de fait, là où les sciences formelles, précisément islamiques ou autres d'ailleurs, sont souvent figées, parce qu'elles sont formelles et parce qu'elles sont mentales, donc elles sont mortelles, elles sont même morbides parfois. Alors que la vie de l'esprit, elle par contre, elle est toujours immédiate, elle est toujours instantanée. Et ceux qui ont eu l'expérience de côtoyer tel ou tel maître spirituel, soufi ou autre j'imagine, le voient. Et ils voient que ces êtres-là sont déjà d'ailleurs très pragmatiques. Ce sont des gens qui sont très incarnés, parce qu'ils ont charge d'âme, donc ils sont très lucides. Et d'où la souffrance. Et le cher Halawi en parle aussi parfois dans ses poèmes. Il dit qu'il souffre de voir le niveau des humains en général et de ses disciples aussi parfois, parce qu'il a un degré de conscience, comme tous ces êtres évolués, et cette distanciation, enfin cette distance, en effet peut créer à la fois la souffrance et aussi le fameux humour soufi. C'est-à-dire lorsque je constate ce sur quoi vivent les hommes, quelles sont leurs motivations ? Je veux dire en général, enfin homo-femmes bien sûr, etc. Eh bien, parfois j'en ris. Enfin, le jeu c'est bon, je parle de ces gens-là. C'est-à-dire, il y a ce degré de conscience qui est là et qui s'impose à nous, cette lucidité, extrême lucidité. Encore une fois, avec ces aspects gai, enfin le gai savoir, un peu Nietzschéen, comme ça, et très provocateur, presque un peu violent. Un maître spirituel peut être violent parce qu'il casse l'idole qui est en fait dans le disciple. Et puis, il y a cet aspect donc humour parce que, comme disait un cher, tout cela, c'est un théâtre divin. Donc, on joue un petit peu la maya hindoue, c'est-à-dire, il y a un jeu divin, même si le Coran nous dit qu'il n'a pas créé les cieux, la terre en vain, et pour jouer, certes, mais en même temps, il y a chacun, chaque créature, humain mais autre aussi, joue ce qu'il a joué, en fait, ici-bas. ... 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